L'écoféminisme, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 70-80, mais qui est vraiment vache d'or, c'est 80-90. Et en fait, son point de départ, c'est de considérer que l'exploitation des ressources naturelles, de la terre, par l'industrie, se conduit et est reliée complètement au fait qu'il y a une exploitation du corps des femmes, du travail des femmes, et que ces deux événements ne sont pas dissociables. Et donc, ça implique aussi la domination patriarcale des hommes sur le monde. Cela implique une exploitation de longue durée, puisque les femmes vont se retrouver en première ligne aussi des dégradations environnementales, puisque ce seront elles les premières concernées aussi par la toxicité, la destruction des milieux de vie, la fin, la disparition des sociétés de subsistance. Voilà, donc les femmes se sont doublement impactées en fait par le grand récit du progrès. Le changement climatique est complètement lié aux activités humaines, des activités humaines qui dégradent l'environnement. Et on ne peut pas non plus, la cause climatique et la dégradation de l'environnement, ça fonctionne ensemble. Et il se trouve que l'écoféminisme pointe la part des hommes qui sont aux mains des institutions décisionnaires, de tous ces grands aménagements du territoire ou de ces grandes politiques de développement. Donc, elles dénoncent en fait le patriarcat qui se retrouve à dégrader l'environnement en l'instituant comme un progrès humain. Et d'autre part, elles contribuent à réhabiliter des savoir-faire du milieu de vie, des savoir-faire vernaculaires dont il se trouve que les femmes peuvent être les dépositaires. Non pas parce qu'elles le seraient de façon essentielle ou qu'elles auraient une connexion supérieure aux hommes à la nature, mais c'est parce que les sociétés humaines, notamment quand elles se sont industrialisées, vont cantonner les femmes à des tâches où elles mettent les mains dans la matière, pour ainsi dire. Et donc, qui va les conduire forcément aussi à avoir une attention à l'environnement, alors que cette attention à l'environnement était auparavant totalement distribuée entre les âges, entre les sexes, entre les métiers, parce qu'il n'était pas possible d'avoir une activité humaine sans être reliée à son milieu de vie. Donc, c'est cette spécialisation, cette déterritorialisation en quelque sorte que vont dénoncer les écoféministes. La question foncière me paraît extrêmement importante. Si on pense que les savoirs de la Terre et l'emprise humaine sur la Terre est absolument néfaste, comment lutter contre la masculinisation de l'accès à la Terre et de l'accès aussi aux grands ateliers et à l'espace en général. Donc, il y a quelque chose de très, très important ici dans la redistribution des terres, pas simplement qui peuvent être détenues aux mains de quelques-uns, mais de quelques-uns aux masculins, par ailleurs. Donc, là, il y a une première piste. Une deuxième piste qui peut être esquissée, c'est la possibilité pour les femmes d'être entendues dans les différentes instances en cas d'injustice environnementale. Parce qu'il se trouve que toutes les luttes environnementales qui, parfois, ne sont pas qualifiées comme ça, qui sont des luttes contre un aménagement qui leur paraît préjudiciable aux femmes qui ont, dans l'espace public, souvent le rôle, ont été assignées au rôle de l'accompagnement d'enfants à l'école ou de soins des plus âgés et qui, donc, arpentent de façon pédestre un territoire assez circonscrit qui les conduit à être assez attentives aux filles à ce milieu de vie. Souvent, ces luttes-là vont être décrites comme des luttes trop locales, ne remettant pas en question l'intégralité du système et vont être discréditées alors que ce sont des luttes environnementales mais aussi des luttes pour la justice environnementale. Un autre élément, c'est que quand on pense à la possibilité d'être en lien plus étroit avec le monde vivant, ça implique aussi que le bâti fait partie des zones de décision dont les femmes ne doivent pas être soustraites. Et donc, là encore, on arrive à des questions d'aménagement du territoire mais, en fait, la construction des maisons, la construction des cuisines, des meubles, de l'outillage, tout ça, c'est aussi préempté par des métiers spécialisés dans lesquels les hommes sont vraiment très haut placés. Et donc, il n'y a pas, dans la lutte féministe, ils disent qu'il n'y a pas de petites tâches, de basses tâches et de grandes tâches, il n'y a pas de petites assemblées et de grandes assemblées, il faut un principe de justice et d'écoute et que c'est précisément la hiérarchie entre toutes ces causes qui conduit à disqualifier à la fois les femmes mais aussi toutes les tâches domestiques et les tâches de subsistance alors même qu'elles devraient être absolument partagées et partagées pas simplement entre les sexes mais aussi du nord au sud. Et donc ça, c'est un autre point, c'est de contribuer à relocaliser des tâches de subsistance à l'échelle locale mais c'est aussi parce qu'en fait, ça permet de prendre conscience que la fabrique de notre confort moderne, de notre émancipation est complètement dépendante du travail de forçat que mènent des femmes et des ouvriers, des ouvrières, des paysans et des paysannes à l'autre bout de la planète pour nous permettre à nous d'avoir ce fameux confort moderne. Et donc il y a une sorte d'interdépendance complète des actions. C'est-à-dire qu'agir localement, c'est aussi agir de l'autre côté pour que des conditions de travail décentes soient offertes mais aussi qu'à l'autre bout de la planète, il n'y ait pas une éradication pure et simple de sociétés qui sont respectueuses de leur milieu de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada